Bienvenue au webinaire sur l'apprentissage en plein air avec ÉcoÉcole. Aujourd'hui, nous allons explorer l'apprentissage en plein air, car celui-ci ne se limite pas seulement au mur de votre salle de classe. Avant de marcher nos premiers pas d'apprentissage, j'aimerais prendre quelques instants de réflexion afin de reconnaître les territoires et diverses cultures de l'Île-de-la-Tortue. Donc, ÉcoÉcole est une organisation nationale qui vise à soutenir, amplifier et célébrer les diverses communautés de l'Île-de-la-Tortue. Alors que nous nous engageons à approfondir et à réconcilier nos relations avec diverses communautés, nous travaillons actuellement à reconnaître de multiples approches et connaissances, ainsi qu'à l'intégration des perspectives autochtones dans notre programme et puis nos communications. Nous nous engageons à développer continuellement notre rôle et nos responsabilités au niveau personnel et au sein de l'organisation afin de tisser des liens avec la terre qui nous entoure et d'en apprendre davantage sur la façon dont nous pouvons impliquer, soutenir, honorer et célébrer les diverses cultures, voies, perspectives et communautés de l'Île-de-la-Tortue. En tant que membre d'un réseau croissant d'écoles et de partenaires, nous continuerons à encourager cette réflexion, cette croissance et cette pratique avec les communautés que nous servons. Et plus personnellement, sur mon sentier unique de croissance et puis d'apprentissage, j'aimerais prendre le temps de souligner ma gratitude aujourd'hui pour un arbre indigène de l'Île-de-la-Tortue, le Thouya, également connu sous le cèdre blanc. Un arbre qui fait partie des quatre plantes sacrées de base pour diverses communautés autochtones avec la sauge, le tabac et le foin d'odeur. Un arbre qui, pour moi, me lie à mon grand-père et ses feux d'hiver entre la pêche. Une médecine qui m'offre protection, soutien immunitaire, chaleur et puis apprentissage. Voici donc notre petit sentier d'apprentissage pour aujourd'hui. Tout d'abord, je me présente, mon nom est Frédérique Gué et je suis la coordinatrice bilingue du programme Éco-École. Donc, nous commencerons par mettre en évidence l'un de nos plans suggérés de parcours qui porte sur l'apprentissage en plein air. Ensuite, nous approfondirons certaines des actions d'Éco-École Canada en cette matière en vous donnant à la fois un aperçu de chaque action et puis des conseils pour les mener dans votre école. Et puis enfin, nous allons conclure ce webinaire en vous indiquant comment vous pouvez vous connecter à la demande de certification Éco-École Canada et explorer les prochaines étapes de votre parcours d'apprentissage en plein air. Alors, nous allons nous lancer. Nous commencerons par présenter l'un des plans suggérés de parcours Éco-École qui est « Accent sur l'apprentissage en plein air ». Vous trouverez ici un aperçu du parcours du plan suggéré « Accent sur l'apprentissage en plein air ». Ce plan est destiné aux écoles qui souhaitent se concentrer sur l'apprentissage et l'action en plein air ou se mettre au défi de profiter davantage du plein air cette année et puis également de favoriser les liens avec la Terre et puis la nature. Donc, comme tous les autres plans suggérés, vous remarquerez que celui-ci comprend les actions suivantes. Donc, vous avez « Préparez-vous » et « Littératie environnementale ». Ces deux actions, dans le fond, sont systématiquement ajoutées à chaque plan et sont fondamentales pour en établir les bases de votre programme Éco-École. Donc, dans le fond, elles fournissent toutes les deux d'excellentes ressources. Par exemple, l'action « Préparez-vous » comprend des liens vers le diagnostic de durabilité de l'école, le guide de certification et puis des conseils pour la mise en place d'une éco-équipe qui est solide. L'action « Littératie environnementale » consiste à situer le programme dans une pratique d'apprentissage dans, sur, pour et puis de l'environnement. Donc, dans le fond, cette action vous demande de réfléchir à la manière dont la littératie environnementale se présente dans votre école. De nombreuses ressources de soutien sont également incluses dans cette action. Des approches générales de la littératie environnementale aux boîtes à outils pour soutenir les gens en plein air et les perspectives autochtones dans l'éducation. Vous pouvez choisir parmi différents plans de parcours suggérés lorsque vous vous connectez à votre compte Éco-École pour la première fois au cours de l'année scolaire et lorsque vous créez votre plan de certification. Veuillez noter que vous pouvez toujours modifier votre plan Éco-École tout au long de l'année pour l'adapter à vos besoins et aux objectifs de votre école. Nous allons donc explorer un peu plus en détail les six autres actions qui constituent le parcours du plan Accent sur l'apprentissage en plein air. Alors, pour débuter, la première action que nous allons aborder est transport scolaire actif et durable. Donc, dans le cadre de cette action, votre école peut mener une campagne visant à encourager les modes de transport à faible émission de carbone, comme par exemple la marche, le vélo, l'autobus et le covoiturage. Un engagement renforcé en faveur de modes de transport actifs et durables contribue à réduire le nombre de véhicules sur la route ainsi que les émissions de gaz à effet de serre dans l'air. Le soutien au transport scolaire actif et durable entraîne une amélioration de la santé physique, mentale, un environnement plus sain et des rues plus sécuritaires. Donc, les photos de cette diapositive illustrent des moyens qui sont créatifs et amusants d'encourager la participation à votre action, tels que par exemple un prix créatif du soulier d'or ou la création d'un tableau d'affichage. Il y a différents objectifs de développement durable qui sont liés à cette action, dont le 3, le 11 et le 13, bonne santé et bien-être, ville et communauté durable, et puis mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques. Nous avons ici quelques conseils et considérations supplémentaires sur cette action. Donc, par exemple, vous pouvez déterminer si une campagne sur les déplacements actifs ou durables conviendrait mieux à votre école. Par exemple, si les élèves vivent à moins de 3 km de l'école, vous pourriez organiser une campagne sur les déplacements qui sont actifs. Et puis, si les élèves vivent à plus de 3 km, vous pourriez choisir d'organiser une campagne qui serait de transport durable. Pour augmenter le nombre d'élèves et d'adultes choisissant des options de transport actifs ou durables, vous pouvez organiser un événement d'une journée, comme par exemple la journée de marche hivernale, une campagne, comme la semaine du vélo à l'école. Et puis, certaines écoles ont même des pratiques établies, comme par exemple les mercredis de la marche tout au long de l'année. Si votre école est plus novice débutante en matière de campagne de transport actif et durable, l'organisation d'un événement d'une journée est un excellent début. Ce sont de bons premiers pas pour vous lancer dans le transport actif et durable à votre école. Vous pouvez également envisager d'afficher des engagements en matière de transport scolaire actif et durable dans un endroit très fréquenté dans votre école ou votre communauté scolaire pour accroître la sensibilisation. Et puis, vous pouvez également créer des cartes pour les déplacements actifs et plus sécuritaires. Vous pouvez également créer des brochures sur les options de transport sécuritaire et durable, comme par exemple les autobus urbains. Et puis, vous pouvez envisager de créer des récompenses et des incitations qui sont amusantes pour reconnaître les efforts de votre communauté scolaire. D'accord. Maintenant, nous allons explorer l'action suivante qui est nettoyage communautaire, une action qui est très populaire de la communauté éco-école. Donc, dans le cadre de cette action, les élèves sont invités à retirer les déchets de l'environnement, à se familiariser avec le tri des déchets, tout en démontrant le pouvoir du travail en équipe, le pouvoir de la collaboration et de la communauté. Les déchets peuvent endommager la vie végétale et nuire à l'habitat et la santé des animaux, de la faune, notamment s'ils sont confondus avec de la nourriture et ingérés par la faune. Les déchets peuvent également se retrouver dans les systèmes d'eau et contribuer aux problèmes croissants des plastiques marins. Un nettoyage communautaire peut être un sain et excellent moyen d'amener les élèves à entreprendre en plein air des initiatives, à apprendre et à contribuer à leur communauté. Il y a divers objectifs de développement durable qui sont liés à cette action, dont 11 villes et communautés durables, 14 villes aquatiques et 15 villes terrestres. Nous avons ici à l'écran quelques conseils et considérations qui sont utiles pour entreprendre cette action. Le jour de votre nettoyage communautaire, vous pouvez ramasser les déchets et faire le suivi de la quantité de déchets recueillis à l'aide de la fiche de suivi du nettoyage communautaire. Cette fiche est enfin fournie dans l'action nettoyage communautaire sur la demande de certification éco-école. Vous pouvez inviter les familles et les membres de la communauté à donner un coup de main. Les élèves et leurs familles ont peut-être également du matériel à la maison. On essaie d'encourager les élèves à apporter du matériel pour éviter d'en acheter du nouveau et créer des déchets, comme par exemple des gants de jardinage réutilisables et des seaux pour ramasser les déchets. Vous pouvez également contacter votre conseil au centre de service scolaire ou même votre municipalité pour obtenir une liste des articles recyclables dans votre région. Un autre conseil serait de prendre des photos pendant l'événement. Prenez une photo avant et après le nettoyage de votre site ou de certaines de vos trouvailles inhabituelles. Vous pourriez également les partager avec votre communauté scolaire afin d'accroître la sensibilisation. La prochaine action que nous allons explorer est aujourd'hui c'est créer des abris pour la faune. Dans cette action, les élèves peuvent aider à soutenir les populations d'espèces fauniques locales en créant des espaces qui sont sécuritaires où elles peuvent nicher, se nourrir, survivre et jouer. Il y a donc un nombre croissant de la faune qui est déplacée car l'être humain continue à développer des terres qui étaient autrefois des prairies, des forêts, des plaines et des zones humides. Donc, en créant des maisons et des structures de soutien pour la faune comme des dortoirs chauves-souris, des maisons pour crapauds, des bains d'oiseaux et des habitats en pile de bois pour les insectes, vous soutiendrez activement les populations de la faune. Avec cette action, vous pouvez transformer votre cours d'école en un aimant pour la faune et un endroit sécuritaire où la faune peut nicher, se nourrir, survivre et jouer. Vous pouvez même utiliser ces espaces pour favoriser l'apprentissage et l'observation chez les élèves. Et puis ici, vous avez des connexions avec les objectifs de développement du RAPE 11, ville et communauté durable et 15, vie terrestre. Donc, quelques conseils et considérations supplémentaires sur cette action. Vous pouvez, par exemple, associer cette action à celle de la science participative afin d'utiliser vos abris pour collecter des données dans le cadre de recherche scientifique. Également, vous pouvez utiliser votre créativité pour la conception des abris. Mais rappelez-vous que la faune sauvage préfère se fondre dans la nature plutôt que de se léger dans des abris qui sont lumineux et colorés. Donc, utilisez uniquement des outils de décoration qui sont sans danger pour la faune, tels que la peinture à l'eau ou des outils de graveur. Rassemblez des matériaux organiques trouvés sur le terrain de l'école comme des branches, des feuilles et autres dans un endroit désigné pour aider la faune à construire leur propre nid ou maison. Et puis, si vous construisez des habitats pour la faune comme des nichoirs à abeilles ou à oiseaux, assurez-vous de suivre les conseils et d'utiliser les ressources d'experts et d'experts dans la matière pour vous assurer que les habitations sont des endroits qui sont sécuritaires et puis sains pour la faune. D'accord, maintenant, nous allons mettre en avant également une autre action du parcours qui est créer des guides, des cartes et de la signalisation de la nature avoisinante. Donc, dans le cadre de cette action, les élèves peuvent cultiver des liens plus profonds avec la nature avoisinante et partager leurs connaissances en créant des guides, des cartes ou des panneaux de signalisation qui sont adaptés à l'espace. Cette action intègre de l'apprentissage environnemental en plein air pour favoriser la proximité entre les individus et les lieux ainsi que toutes les autres espèces vivantes qui y vivent. Les élèves apprendront à connaître leurs voisins et voisines écologiques par l'enquête, l'observation, l'identification, la recherche et la communication pour établir leurs propres connaissances et liens avec la nature et les partager avec leur communauté. Donc, il y a quelques liens avec les objectifs de développement durable des Nations unies dont trois, bonne santé et bien-être, onze villes et communautés durables et puis quinze vies terrestres. Et puis, pour vous aider dans ce parcours, voici quelques conseils et considérations qui sont supplémentaires. Donc, cette action dispose d'un guide pédagogique pour les éducateurs et éducatrices qui peut être consulté dans la demande de certification d'éco-école afin d'approfondir les liens avec le programme d'études et de fournir un calme plus robuste pour la mise en œuvre de cette action dans votre école. N'oubliez surtout pas de consulter nos modèles de guides de terrain, de cartes et de signalisation. Rappelez-vous également que la nature est tout autour de nous. Donc, considérez le monde naturel comme un apprentissage et comme un guide d'apprentissage. Lorsque vous envisagez d'intégrer à l'apprentissage sur les nations et les savoirs autochtones, assurez-vous de collaborer avec des partenaires des traités de votre région, des Premières Nations, des conseils ou des centres d'amitié. L'engagement avec les communautés autochtones et les méthodologies de savoirs découlant de l'éducation rattachée aux ressources naturelles est un élément important de la réconciliation et devrait être basé sur d'étroîtres relations. Maintenant, nous allons explorer l'action biodiversité de la ceinture de verdure. Dans cette action, les élèves peuvent s'informer sur la ceinture de verdure de l'Ontario et prendre des mesures pour suivre et améliorer la biodiversité sur le terrain de leur école. Même si votre école n'est pas située dans la ceinture de verdure de l'Ontario, les inventaires de la biodiversité constituent tout de même un moyen efficace d'appuyer les initiatives de conservation de la région. Il existe des ceintures vêtes partout dans le monde, mais vraiment, la ceinture de verdure de l'Ontario est la plus grande du monde et s'étend sur plus de 2 millions d'acres. Les systèmes naturels de la ceinture de verdure de l'Ontario, l'une des régions les plus riches en biodiversité de tout le Canada, favorisent la santé humaine et des écosystèmes. Dans le cadre de cette action, les élèves sont invités à réaliser un inventaire des plantes sur le terrain de leur école et à y planter des espèces indigènes afin de favoriser la santé des écosystèmes de la ceinture de verdure. Voici quelques astuces pour réaliser cette action. Il est important de prendre en compte les besoins d'apprentissage des élèves impliqués dans cette action lors du choix des guides de terrain. Il existe de très bons guides de terrain destinés à des groupes d'âges différents. Les éducateurs et éducatrices peuvent même vouloir créer des guides de terrain qui sont simplifiés pour leurs élèves. Cette action commence souvent par une unité d'apprentissage en classe, mais peut se transformer en une pratique qui est établie sur plusieurs années. Vous souhaiteriez peut-être télécharger les données de l'inventaire des espèces de la ceinture de verdure dans un projet scientifique communautaire, par exemple, pour l'action Science participative qui est une action éco-école sur la demande de certification éco-école. Et puis, après avoir appris à connaître les espèces en péril sur le terrain de votre école, vous pouvez partager vos connaissances avec la communauté scolaire et encourager la communauté à remplir le modèle d'engagement de l'action, par exemple, protéger les espèces en péril canadien. Et puis, la dernière action que nous allons aborder aujourd'hui est l'action Petit coin en nature. Cette action cultive la conscience et le bien-être en visitant régulièrement un site naturel qui est spécifique où les élèves peuvent s'asseoir, ralentir, éveiller leur sens et en apprendre davantage sur eux et elles-mêmes et sur l'environnement local. Un petit coin en nature est une pratique qui est courante, qui cultive la conscience, les habiletés d'observation, le bien-être et les relations avec la nature en visitant régulièrement un site naturel spécifique. Donc, les environnements naturels qui entourent votre école offrent une variété de possibilités d'apprentissage, de découvertes et d'interactions significatives dans la nature. Cette activité peut durer de 5 à 60 minutes par séance et est optimale lorsque répétée dans le temps. vous pouvez également choisir d'utiliser le journal de terrain et de réflexion du petit coin en nature comme guide. Celui-ci se trouve dans l'action Petit coin en nature sur la demande de certification éco-école. Et puis, quelques conseils et considérations afin de réaliser cette action. vous pouvez identifier un endroit approprié dans un cadre naturel ou semi-naturel ou à proximité où vous pourrez y trouver un espace pour vous asseoir et vous concentrer sur différentes expériences sensorielles. Par exemple, le jardin de l'école ou un parc local. Il est vraiment utile pour les éducateurs et éducatrices de participer à l'activité afin de présenter un modèle de curiosité envers la nature. Identifier et communiquer clairement les aspects d'un bon petit coin en nature. Par exemple, il est important de prendre en considération la sécurité, la distance requise par rapport aux autres, le confort. Les participants et les participants sont encouragés à choisir leur petit coin où s'asseoir pour vraiment encourager un lien qui est plus individuel avec cet espace et l'environnement. Et puis, vous pouvez créer un signal, par exemple, d'appel et de réponse pour communiquer le moment où vous allez vous retrouver et vous regrouper à nouveau. Bien que nous ayons mis en avant un certain nombre d'actions d'apprentissage en plein air aujourd'hui, vous pouvez trouver des conseils et des ressources pour encore plus d'actions grâce au programme Éco-École. En voici d'autres qui pourraient vous intéresser. Vous avez, par exemple, l'action Défi bon d'art qui relie la nature et la photographie. L'action Science participative que nous avons mentionnée auparavant implique la collecte de données pour diverses initiatives scientifiques communautaires. L'action Cultiver un potager guide les élèves dans la culture d'aliments pour leur communauté. L'action Gazon à ton préduit encourage les élèves à laisser pousser une zone gazonnée sur le terrain de l'école et à commencer à apprendre avec la nature. L'action Jardin pour pollinisateurs aide les élèves à planter des espèces végétales indigènes pour aider les pollinisateurs. Et puis, l'action Amène-moi dehors est un événement d'une journée qui permet à votre école d'apprendre en plein air. Et puis, l'action Plantation et entretien d'arbres à l'école célèbre la plantation et entretien d'arbres sur le terrain de votre école. Nous allons maintenant vous expliquer comment ajouter une action à votre plan éco-école sur la demande de certification éco-école. Cela se peut que cette portion du webinaire soit qu'un bon petit rappel pour les gens qui sont plus familiers, familières avec la demande de certification éco-école. Donc, si vous regardez ce webinaire aujourd'hui, il est probable que vous soyez déjà connecté à la demande de certification éco-école cette année et que vous ayez déjà commencé votre plan. C'est la première étape et si vous avez des difficultés à le faire, veuillez nous en informer en nous contactant à Programmes avec un S à Commercial EcoSchools avec un S.ca. Donc, sur la diapositive, vous verrez une capture d'écran de la banque d'action de la demande de certification éco-école. C'est là que vous pouvez aller ajouter des actions à votre plan. Pour ajouter une action à votre plan, vous pouvez utiliser le champ de recherche pour la trouver. et vous pouvez également cliquer sur le bouton « Plus ». Elle sera maintenant dans votre plan. Une fois que l'action est dans votre plan, vous pouvez l'ouvrir et vous verrez les sections suivantes de l'action. Donc, en haut, vous trouverez une section à propos qui donne un aperçu de l'action et de son importance. À côté, vous verrez la section « Curriculum » où des liens généraux avec le programme d'études ont été établis. La section « ODD » indique les objectifs de développement durable auxquels l'action est liée. Et puis, « Éco-école en action », le dernier onglet en haut, comprend des photos de la façon dont d'autres écoles ont participé à cette action. Le guide de l'action est en droit où vous trouverez des directives sur la façon de réaliser cette action. La section des ressources comprend les principaux documents qui vous aideront à vous engager dans cette action. Et puis, enfin, nous avons les questions de certification où vous pouvez entrer des informations sur la façon dont votre école a entrepris cette action. Alors, quelle est la prochaine étape? Tout d'abord, il est important de créer votre plan d'action dans la demande de certification Éco-école, donc dans la DCE, car il vous donne accès à une grande variété de ressources formidables qui sont gratuites pour soutenir votre apprentissage et votre action en matière d'environnement, y compris toutes celles dont nous avons parlé aujourd'hui. Vous pourrez ensuite commencer à mettre en œuvre votre apprentissage en plein air. Et puis, comme mentionné auparavant, n'oubliez pas que vous pouvez adresser vos questions à l'adresse que vous voyez à la diapositive programs at ecoscourse.ca. Alors, voilà un petit rappel que les médias sociaux sont un excellent moyen de rester informé des mises à jour d'éco-école. Donc, nous avons tout d'abord notre site web qui regorge d'informations utiles. Nous vous invitons à l'explorer afin d'en apprendre sur le programme et sur les diverses campagnes d'éco-école. Vous pouvez également vous connecter à nous via Twitter, Facebook et Instagram. Twitter est actuellement notre canal le plus dynamique avec de nombreuses écoles, conseils, centres de services et gants publics impliqués. Et si vous avez un compte Twitter, pensez à nous suivre et nous vous suivrons. Surtout que nous avons un compte Twitter spécialement pour notre communauté francophone qui est à commercial éco-école CAM. Avant de terminer, nous tenons à vous remercier d'avoir regardé le webinaire. Nous espérons qu'il vous a été utile. Donc, comme mentionné auparavant, n'hésitez surtout pas à nous écrire à l'adresse courriel dont nous avons mentionné prograce à commercial éco-school.ca. Nous voulons également prendre le temps de souligner que ce webinaire a été créé avec le soutien de la Fondation TD des Amis de l'Environnement. Et sur ce, je vous dis merci et bon parcours éco-école, bon apprentissage, bon séjour dans la nature avec la jeunesse et puis à la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada